et je vous enverrai le lien enfin où il sera mis en ligne je vais mettre et si vous avez des questions vous pouvez interagir sur le chat comme ça je verrai donc voilà donc au sujet de la formation je vais mettre ça de côté ça va être écrit en anglais mais ce sera parlé en français donc si jamais je me mets à parler anglais vous me mettez un message pour me dire de le faire en français parce que des fois j'oublie voilà donc ce qu'on va faire c'est on va vérifier la connexion là vous m'avez tous dit que vous voyez mon écran donc on va juste vérifier le décalage ensuite on va voir comment accéder à Embase si vous n'avez pas encore testé via le site World Health Organization ou Research for Life on va faire un exemple sur le coronavirus infection et ensuite sur le COVID-19 plus précisément parce que vous avez eu une enquête et que c'est ce qui est ressorti je crois à 62% c'était le thème qui vous intéressait le plus et je vous donnerai aussi de temps en temps des interactions par enquête là pendant la présentation donc pour les liens qui vous seront utiles ça c'est plutôt parce que ça va être enregistré donc vous aurez une trace ici ce sont les deux les deux sites internet sur lesquels vous pouvez aller pour créer votre accès à Embase et on a aussi mis en place spécifiquement pour le COVID-19 un centre de ressources d'Elsevir qui vous donne accès pendant toute la période du COVID à 20 000 articles en full texte c'est-à-dire que habituellement ces articles-là ils dépendent de la souscription que vous avez avec votre bibliothèque et bien là ils sont tous disponibles pour les télécharger gratuitement c'est pour aider les gens qui ont besoin de trouver tous les chercheurs qui travaillent sur ce thème et qui ont besoin d'avancer rapidement donc là vous avez aussi le lien pour ce centre-là donc Edith elle s'est présentée moi je me suis présentée aussi donc comme ça vous savez qui vous parle et la première étape ça va être de vérifier le décalage donc je vais vous montrer une photo d'un magnolia et vous allez me dire est-ce que vous avez tous accès au chat donc préparez-vous sur le chat et quand vous voyez la photo vous dites vous écrivez now comme ça je pourrais compter entre le moment où moi j'appuie dessus pour la faire apparaître et le moment où vous voyez quel est le décalage donc préparez-vous à écrire now dès que vous la voyez ok il y a 4 secondes super merci de votre participation donc à 4 secondes ça veut dire que c'est bon vous allez voir l'interface facilement alors comment accéder à Embase à partir de votre localisation donc là maintenant je vous envoie un sondage alors vous allez avoir plusieurs questions est-ce que vous voyez les questions sur votre écran ok super alors vous pouvez répondre et au fur et à mesure là dans dans quelques secondes ok je vais vous montrer quand même les résultats de ce de ce super sondage donc tout le monde n'a peut-être pas encore répondu là on a une personne et donc 100% bon on dit que dans 5 secondes j'arrête le sondage 1 2 3 4 5 donc est-ce que vous avez déjà utilisé donc non donc vous êtes tous plutôt débutants dans Embase donc je vous montrerai les choses de simple quoi pour commencer et puis on ira un tout petit peu plus compliqué et au fur et à mesure que vous serez que vous aurez l'habitude on fera peut-être d'autres sessions est-ce que vous avez vérifié votre accès donc il y a une personne oui une personne non et est-ce que l'accès fonctionne oui et non pour l'autre mais je pense que c'est parce que vous ne l'avez pas testé et I will manage it later ok très bien donc merci d'avoir répondu donc on ne va pas passer trop de temps justement sur ça qui est l'accès à Embase donc vous irez sur vous irez sur Inari ou sur Research for Life voilà donc on commence avec Embase pourquoi est-ce qu'on dit que c'est la base de données en biomédicale la plus compréhensive ou la plus exhaustive et la plus complète et bien parce qu'en fait on indexe 8000 titres de journaux ça représente à peu près 35 millions d'articles enfin de résumés d'articles et donc ces 8000 titres de journaux c'est déjà 3000 de plus que PubMed j'imagine que tout le monde connaît et utilise PubMed donc 3000 ça veut dire qu'on va chercher dans plus de contenus après il y en a aussi certains de Medline qu'on n'a pas donc ça doit être une cinquantaine et on les récupère directement de Medline pour les mettre dans Embase donc en fait vous couvrez en termes de quantité de contenu il y en a plus dans Embase aussi une chose assez unique c'est qu'on indexe les conférences les résumés de conférences donc quand vous assistez à une conférence dans le livre de la conférence il y aura des petits résumés de tout ce qui aura été présenté et bien ça on le récupère et on l'indexe pourquoi ? parce que parfois entre le moment où et parfois c'est publié oui question j'entends très mal en fait est-ce que c'est possible d'écrire les questions s'il vous plaît d'écrire dans le chat parce que là je n'entends pas donc on récupère aussi les résumés de conférences qui ne sont pas encore devenus des articles mais on les indexe déjà parce que c'est en général aux conférences je pense que les choses innovantes sont présentées donc ça c'est sur le contenu donc si on regarde un peu plus précisément d'où vient ce contenu dans dans Embase 51% des journaux qu'on couvre sont européens 31% sont d'Amérique du Nord 11% de Asia Pacific et 6% du rest of the world du reste du monde donc si on zoome un peu plus en Europe ça veut dire par exemple que sur tous les titres qui sont publiés en Allemagne nous on en indexe 480 à peu près alors que dans PubMed il y en aura 290 pour les Pays-Bas on en indexe 400 alors que PubMed ou Medline on indexe 250 etc pareil pour la Suisse l'Italie la France donc ça contribue à créer ce décalage de 3000 titres pareil pour le Moyen-Orient l'Afrique et l'Amérique latine dans les Émirats arabes unis on couvre 140 titres versus à peu près 55 pour Medline en Iran une centaine versus 10 en Turquie une centaine versus 20 etc et ensuite dans la région Asie et Pacifique en Inde on couvre à peu près 240 titres versus 40 pour Medline donc comme l'Inde et la Chine sont des marchés qui explosent en termes de publication c'est bien d'être sûr qu'on couvre aussi toute cette partie de la littérature du monde mais ça ne suffit pas d'avoir plein d'articles il faut aussi en faire quelque chose donc qu'est-ce qu'on en fait en fait on prend un article et ensuite on a une étape manuelle qui passe par des indexeurs donc on en a 800 à travers le monde dont le boulot c'est de tous les jours lire des articles les articles en entier et de les indexer donc ils ont le thésaurus d'Amtree et ils ont l'article et donc ils lisent l'article et ils disent ah oui ça parle de ça et ils l'indexent et ils disent ah oui ça parle de ça et ils font un check et ça parle de ça et ils font un check donc en termes de juste les thèmes principaux mais aussi ils lisent et ils comprennent en fait ils font l'interprétation des relations sémantiques qu'il y a à l'intérieur de l'article dans le full texte de l'article donc par exemple s'il y a une table table 1 qui présente un médicament virgule un autre médicament on comprendra que c'est une combinaison de deux médicaments et bien ils vont indexer ça sous combinaison de médicaments alors que ce ne sera pas forcément dit en plein texte la combinaison de médicaments X et Y a été testée donc tout ça c'est aussi leur interprétation qui fait que on va beaucoup plus en détail dans l'article et c'est un peu comme si vous vous lisiez les articles et on fait tout ça en accordance avec notre Thésaurus d'Empree et après on crée une espèce de carte d'identité de l'article donc on ne va pas chercher dans l'article full texte mais on crée une carte d'identité qui aura le titre les auteurs le résumé les mots-clés des auteurs et aussi tous ces termes qu'on a ajoutés en plus donc les index terms et aussi les subheadings qui sont le fait qu'on a dit ça parle d'un médicament mais aussi de ce médicament quand il est combiné à un autre ou quand il est utilisé en thérapie pour cette maladie etc. Est-ce que jusqu'à présent ça va ? C'est clair ? Bon, je continue alors donc je sais que vous avez tous certainement l'habitude de PubMed donc si vous vous posez la question c'est quoi la différence entre PubMed et Embase et bien vous allez dans Embase et vous écrivez What are the differences et vous avez tout un tout un paragraphe qui vous répertorie les différences entre PubMed et Embase donc je les ai récupérées ici c'est essentiellement qu'on a plus de termes on a plus de synonymes aussi on récupère les termes de mesh et on les intègre dans notre dictionnaire de Mtree alors que le contraire n'est pas forcément vrai on a aussi beaucoup d'informations au sujet des médicaments au sujet des appareillages médicaux et on met à jour notre Mtree trois fois par an alors que celui de PubMed mesh n'est mis à jour qu'une fois par an donc ça c'est important parce que spécialement maintenant avec Covid il va y avoir dans la prochaine dans la prochaine mise à jour de Mtree vous allez voir apparaître plein de termes qui seront liés au coronavirus à Covid-19 etc. donc ça c'est important donc pour toutes ces raisons c'est pas possible de prendre une requête que vous avez faite dans PubMed et de la mettre dans Mbase mais c'est possible de commencer dans Mbase et de savoir qu'est-ce que vous auriez trouvé aussi dans PubMed donc c'est un peu du deux en un en étant dans Mbase vous interrogez et PubMed et Mbase pourquoi ? parce que nous on inclut aussi les termes les termes de PubMed et du mesh alors en résumé donc on récupère les journaux les articles scientifiques les résumés des conférences et les articles qui sont in-press c'est-à-dire qui sont qui sont en train d'être d'être assignés à une revue ensuite on les index avec notre notre taxonomie M3 et ensuite on met tout ça dans Mbase et dans Mbase vous avez plein de filtres et plein de de templates qui vont vous permettre de naviguer même si vous n'êtes pas un expert en sciences de l'information même si vous ne maîtrisez pas trop les and or les parenthèses les slash le fait de chercher dans le titre dans les dans les résumés etc même sans savoir ça Mbase vous guide et vous assiste et ça vous permet du coup d'avoir une très bonne un très bon équilibre entre la précision et le rappel des articles qui vous intéressent et ça vous pouvez le faire juste une fois ou vous pouvez le faire à chaque fois mais si vous le faites une fois en fait vous pouvez mettre en place une alerte et donc vous choisissez soit tous les jours soit toutes les semaines tous les mois ou tous les trois mois de recevoir dans votre dans votre adresse mail dans votre boîte mail de recevoir tous les nouveaux articles qui auront été publiés sur ce thème que vous aurez défini donc ça c'est pratique donc ici ça va être j'ai besoin de votre de votre participation si vous voyez bien quelle est la différence entre la partie ici à gauche et la partie à droite donc ici il y a un slash d e ça dit index term il y a à peu près 97 000 résultats et de l'autre côté c'est slash exp explosion à peu près 330 000 résultats donc là on cherchait le terme de myelinating disease donc à votre avis c'est quoi la différence là je vais tous micro allez-y est-ce que vous comprenez dans cette dans cette diapo Moussa Théodore Abdelkir oui on réfléchit un peu c'est quoi la différence ici celui-là il est en orange et là c'est pas en orange et ici tout est en orange une très précise l'autre avec les hiérarchies plus restrictives sous le concept alors celui-ci il est plus restrictif en effet parce qu'on dit qu'on va chercher d'y myelinating mais en index en terme indexé c'est-à-dire qu'on va chercher que celui-là alors qu'ici on fait une explosion du terme donc on prend d'y myelinating disease et tout ce qu'il y a en dessous tous les termes qu'on appelle les children terms en fait c'est comme si c'était un parapluie et en dessous il y a plein d'autres termes quand on explose quand on ouvre le parapluie on récupère aussi tout ce qu'il y a en dessous donc c'est normal que quand on fait un slash exp on va avoir plus de résultats que quand on cherche que ce mot-là ok donc ça c'est important parce que vous allez voir que ça apparaît dans Mbase ok bah merci c'est bien c'est bien vous suivez alors je vous remets en muet et puis on continue donc je vous ai aussi parlé du subheading et du triple link ou triple lien en fait dans un article si par exemple ça parle du médicament Everolimus si la personne qui lit l'article se dit ah bah oui ça parle aussi de stomatitis diarrhea et fatigue et que ça ça a été noté dans l'article comme étant des effets secondaires de Everolimus et bien ça va être ça va être indexé comme tel donc on aura Everolimus avec ses effets secondaires à lui qui sont stomatitis diarrhea et fatigue c'est pas que quelque part dans l'article on parle de fatigue et quelque part dans l'article on parle de Everolimus c'est vraiment que la fatigue est liée à l'utilisation de Everolimus pareil pour la drug therapy ils vont dire Everolimus dans cet article a été testé en thérapie pour les maladies suivantes tumeurs neuroendocrines cancer du sein et carcinome du rein ou alors ça peut être comparé à d'autres drogues à d'autres médicaments ou alors ça peut être ça peut être en interaction avec d'autres médicaments ou alors ça peut être combiné à d'autres médicaments et tout ça c'est fait manuellement errare humanum est parfois il peut y avoir des erreurs si jamais vous voyez des erreurs vous les faites remonter on peut les corriger mais en tout cas c'est fait manuellement comme si vous vous lisiez tous les articles sauf qu'il y a beaucoup plus de monde qui peut les lire donc ça va plus vite aussi on fait une indexation sur les les noms des des appareillages médicaux ou des médicaments et aussi le nom des des fabricants donc si vous vouliez faire une recherche par Philips Simen ou alors Roche Sanofi Lily etc vous pouvez aussi le faire on indexe dans certains champs de ces de ces mots sont indexés dans certains champs spécifiques alors pour coronavirus comme c'était ce qui ce qui semblait le plus intéressant d'après l'enquête qu'on vous avait envoyé on va faire un petit comme une espèce de rappel ou une explication sémantique de ce qu'on englobe sous coronavirus donc là ce que je vais vous montrer dans Embase c'est une méthode c'est pas forcément la méthode en fait dans Embase quand vous quand vous ferez vos recherches que ce soit en microbiologie des aliments ou dans d'autres choses il faut il faut toujours essayer différentes méthodes et voir laquelle est la plus pertinente laquelle vous apporte soit le plus de résultats pour être exhaustif soit les résultats les plus pertinents parce que si vous faites trop large vous récupérez 10 000 documents et on n'a pas le temps de lire 10 000 documents donc pour coronavirus il y a la partie virus que nous on va indexer et donc ça ça apparaîtra en avril ou mai quand il y aura la mise à jour de Embase on indexera sous Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 et il y aura tous ces autres mots-là ce seront des synonymes et quand on parlera de la maladie on parlera du Coronavirus Disease 2019 ou 2019 N-Cove Disease ou N-Infection etc. donc si on parle du virus ça sera sous la catégorie Organisme et si on parle de la maladie ce sera dans la catégorie Maladie donc pour l'instant c'est pour ça que je vais commencer avec un thème global qui est Coronavirus Infection parce que pour l'instant ces termes-là sont trop nouveaux ça a commencé à être publié en 2020 en janvier en fait donc je vous je vous le donnerai aussi ça c'est les search strings ou les requêtes qu'il faudrait utiliser pour faire soit une recherche à partir du virus ou alors sur la maladie en fait on combinerait certainement les deux donc ces termes-là je vous les écris ici parce qu'ils n'apparaissent pas encore dans M-Base est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent je vous ouvre les micros et c'est l'agora tout le monde peut parler allez-y est-ce que vous avez des questions si je comprends si je comprends bien je pense que les oiseaux c'est chez moi d'accord si je comprends bien pour eux on ne peut pas faire de recherche sur coronavirus sur M-Base parce qu'il faut d'abord attendre l'actualisation voilà avec les différents thèmes inscrits ici pour pouvoir faire une meilleure recherche voilà exactement en fait pour l'instant dans le dictionnaire le nouveau dictionnaire quelque part il n'a pas encore été imprimé avec ces nouveaux nouveaux termes mais on a donné les directions et les instructions à tous nos indexeurs et ils commencent déjà à l'indexer donc en fait quand ça apparaîtra officiellement dans le dictionnaire il y aura un rattrapage automatique et puis du coup ce sera cherchable donc c'est pour ça que là pour l'instant je vous donne ces mots-là qui sont tous les synonymes qu'on a recensés dans tous les articles qui ont été lus jusqu'à présent donc par exemple moi je ne savais pas que ça s'appelait le Wuhan Seafood Market Pneumonia Virus mais apparemment dans certains articles c'est comme ça que ça a été référencé donc on l'indexe comme un synonyme et puis c'est checké et donc vous pouvez ça apparaît déjà vous pouvez faire les recherches dedans c'est juste que le terme n'apparaît pas donc il faut juste copier tout ça et le mettre dans Embase et là vous trouvez tous les résultats mais si vous écrivez coronavirus 2019 disease ça vous dira c'est un candidate term c'est-à-dire un terme candidat et ce n'est pas encore un dictionnaire mais on va le faire après je crois vous récupérez quand même déjà 2400 ou 2500 articles tous ces termes-là sont pré-indexés d'accord voilà autre autre question oui bonjour Nadège oui bonjour oui bonjour ça va vous allez bien oui oui ça va merci pour cette démonstration concernant Embase et j'aimerais bien savoir s'il y a possibilité de faire une petite comparaison entre PubMed et Embase parce qu'il s'agit des plateformes qui traitent plus ou moins les mêmes disciplines oui tout à fait et bien on va y venir donc là c'était on va faire la comparaison entre alors je ne sais pas si vous étiez là quand j'ai montré les les différences je n'ai pas je n'ai pas commencé avec vous au début ah d'accord ok alors est-ce que vous étiez ici est-ce que ça vous l'aviez vu ou pas non 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 j'ai au moins à peu près 15 minutes de retard d'accord et bien alors c'est pas grave parce que du coup dans je vais vous le montrer dans Embase là quand on va aller dans Embase et puis plus théoriquement et plus comment on va dire quantitativement ici vous avez les différences entre M3 et Mesh donc PubMed et Embase donc par exemple on a 370 000 synonymes alors qu'il n'y en a que 220 000 à peu près à peu près dans Mesh donc là vous avez la liste des différences mais on va voir comment ça se matérialise en vrai quand on fait une recherche ok ok c'est bon donc vous avez déjà établi une comparaison entre les deux plateformes les deux oui et bien en fait je vais vous montrer donc ce que je ce que je disais ici c'est que comme nous ici on indexe les termes de Mesh on récupère donc vous utilisez l'arborescence Mesh alors non en fait l'arborescence Mesh elle appartient à Mesh l'arborescence M3 elle appartient à Elsevier c'est deux arborescences qui sont décidées indépendamment et elles peuvent être différentes en fait chacun choisit de son chacun choisit son propre stratégie de de déculation des termes médicaux etc exactement les stratégies sont décidées indépendamment c'est pas forcément la même dans l'un et dans l'autre en revanche s'il y a des termes parce qu'il y a certains articles que nous on indexe pas et donc on les récupère directement de la part de Mesh et donc on voit eux ils ont mis ce terme là ce terme là nous on le trouve pas comme comme terme principal ou préféré mais c'est un de nos synonymes ou peut-être même c'est pas un de nos synonymes mais ça c'est rare et du coup on dit chez Mesh ça s'appelle comme ça donc on rajoute ce terme là comme un synonyme donc en fait en faisant en faisant une reprise dans Mbase vous interrogez un peu les deux je vais vous montrer est-ce que est-ce que le vocabulaire français il est aussi inclus parce que dans un milieu universitaire francophone il y a souvent cette difficulté de s'adapter à des recherches biographiques à un contexte via une plateforme de recherche française donc il y a toujours à aller chercher des synonymes du français vers l'anglais ou bien vice-versa parce qu'il faut toujours interroger puis mettre en anglais donc est-ce que ce postulat il est aussi applicable pour M3 est-ce qu'il offre une petite interroge sur sa plateforme en français ou bien il est interrogeable uniquement en anglais c'est interrogeable uniquement en anglais donc vous pouvez faire hop je vais vous montrer ici quand on est dans Mbase on peut faire apparaître ces termes-là en français vous avez le pico ok voilà oui on a pico aussi donc tout ça ça apparaît en français mais en revanche les termes qui sont indexés sont indexés en anglais donc il faut forcément d'abord chercher chercher des termes en anglais l'équivalent en anglais oui oui ça dépend pas de vous parce que ça pose toujours problème au niveau des chercheurs des étudiants etc donc ils doivent toujours avoir un vocabulaire en anglais assez puissant pour qu'ils puissent mener une recherche bibliographique en fait comme les articles sont souvent quand même il y a une grosse partie qui est publiée en anglais on indexe en fonction du vrai concept sans inclure un biais de traduction donc on indexe en anglais parce que c'est aussi le langage le plus couramment utilisé pour les publications après par exemple il y a des articles français qui sont que en français et bien là on les traduit pour pouvoir ensuite les indexer en anglais oui donc là malheureusement j'ai envie de vous dire c'est comme moi quand je suis arrivée aux Etats-Unis je ne savais pas tout et j'avais mon dictionnaire papier et je cherchais chaque mot comment il fallait comment ça se disait en anglais ça ce sera c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir changer parce que le langage de publication est en général anglais oui bien sûr et majoritairement il est prépondirement en anglais oui donc voilà là si vous voulez vous pouvez mettre l'interface en français mais les recherches se feront quand même avec le cantonner reste toujours en anglais oui oui ok c'est bon et Nadej oui est-ce que monsieur Abdel Karim peut se présenter oui alors oui bon monsieur monsieur Abdel Karim Belomania est-ce que je suis responsable de la bibliothèque universitaire de l'université Mohamed 6 d'ici on se ressentir à Casa Blanc à Maroc d'accord ok merci et vous êtes moi je suis Théodore Djenni je suis enseignant chercheur à l'université Nangua à Bourgois en Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire enchanté ok merci ok donc maintenant que tout le monde se connaît presque il y avait Moussa Alimatou mais on n'a pas réussi à avoir sa présentation peut-être que le micro ne fonctionne pas et les autres c'est mes collègues et il y a Christine aussi Christine si vous voulez vous représenter bonjour à tous je suis Christine Colses de la FAO je travaille avec le programme Agora merci voilà et mes autres collègues Diana et Edith aussi si tu veux te représenter pour Abdelkérim bonjour je suis Edith Horvath je travaille pour Research for Life groupe de communication et autrement je suis un bibliothécaire à Genève et je travaille aussi pour pour le GOLI programme qui est une base de données qui est une partie de Research for Life en loi merci enchanté enchanté voilà donc alors maintenant que les présentations sont refaites je vous propose qu'on plonge dans Mbase donc je vais faire hop donc quand vous allez sur quand vous atterrissez sur Mbase ça se présente comme ça vous avez alors vous pouvez le mettre en français parce que par défaut ce sera en anglais donc quand vous atterrissez sur Mbase vous avez l'onglet Chercher ensuite l'onglet M3 qui est le dictionnaire le Thésaurus la liste des revues qui sont indexées donc là elles sont par ordre alphabétique donc si vous vous dites ah tiens je n'ai pas trouvé cet article dans Mbase il faut d'abord se demander tiens mais est-ce qu'on indexe cette revue et là vous avez la liste de toutes les revues ici ce sera les résultats pour l'instant il n'y a rien parce qu'on n'a pas fait de recherche et ici il y a mes outils et dans mes outils si vous vous êtes logué donc je vous conseille de vous loguer donc là moi je suis sous mon login et donc ça veut dire que j'ai par exemple des clipboards qui sont sauvegardés ou alors des alertes mail qui sont sauvegardées aussi donc quand il y a des petits points verts ça veut dire qu'elles tournent donc là j'en ai eu une le 6 avril qui était sur de la pharmacovigilance de Prégabaline et ça m'a apporté 24 résultats la semaine d'avant il y en avait 14 pour une autre etc donc ça si vous êtes logué vous pouvez enregistrer vos alertes vos alertes mail donc on va retourner sur l'onglet chercher parce que quand vous êtes sous-cherché donc à chaque fois que vous voulez faire une recherche il faut se dire où est-ce que je vais et bien dans le chercher et après vous avez des sous-catégories vous avez le quick search une recherche rapide celle-là elle est bien parce que c'est un peu comme du comme du Google en fait vous tapez quelques mots-clés vous récupérez plein de résultats parfois elle peut elle peut induire du bruit quand même et vous ramenez des résultats qui sont moins pertinents mais au moins ça vous ramène des résultats faciles ensuite à côté on a Pico Pico donc c'est Adèle Kérim je crois qui a dit ah il y a Pico donc ça veut dire que vous devez connaître donc question c'est quoi Pico qu'est-ce que c'est un Pico alors qui peut expliquer population intervention compréhension result voilà très bien c'est facile il suffisait de lire donc c'est bien ok exactement donc pourquoi population intervention compréhension et résultats parce que c'est un moyen c'est un moyen pour phraser votre question de recherche donc ça pourrait être ça peut être par exemple est-ce que les gens qui ont eu un accident cérébro-vasculaire population à qui on fait de la kinésithérapie intervention on n'est pas forcément obligé d'avoir une comparaison et le résultat ce serait la qualité de vie ou l'amélioration de la qualité de vie ou l'amélioration de la coordination etc donc PICO mais ce qui est aussi bien et retenez bien ça c'est que dans Pico vous allez pouvoir ajouter les synonymes j'en dis pas plus pour l'instant mais un ajout synonyme c'est hyper pratique et on peut utiliser Pico pour ça donc vous avez rapide Pico c'est les deux qu'on va voir aujourd'hui et après il y en a d'autres ici qui sont spécifiquement pour faire de la pharmacovigilance spécifiquement pour rechercher des dispositifs médicaux et après des drogues maladies dispositifs etc donc ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer avec avec coronavirus infection donc il faut chercher en anglais et je vais faire rapide recherche rapide coronavirus infection hop il me dit si c'est coronavirus infection j'utilise ça si c'est la forme plurielle il me dit il vaut mieux utiliser coronavirus infection au singulier parce que c'est là en dessous que nous on l'aura indexé donc hop je clique et il m'affiche un certain nombre de résultats donc là sur les côtés déjà on voit il y a des sources des drogues maladies dispositifs etc première question pour Abdelkérim la différence entre Medline et entre Medline PubMed et Embase ici vous voyez que vous avez au milieu ce que vous allez trouver dans Embase et dans Medline que vous cherchiez dans Embase ou dans Medline vous allez en trouver minimum 6960 qui sont communs si vous allez dans Embase vous allez en trouver 2350 en plus que vous ne trouverez pas si vous êtes dans PubMed et ici c'est ceux qui sont que dans PubMed mais qu'on récupère pour les indexer dans Embase c'est pour ça que je vous disais en une fois vous pouvez faire deux recherches parce que maintenant si je voulais donc si je veux voir ceux qui sont communs je clique dessus ça devient orange et je fais Apply si je veux voir que ceux qui sont dans Medline et bien je vais sélectionner que ceux-là en orange je fais Apply et là ça m'aura sélectionné les 2724 articles qui sont d'ailleurs certains en français en français en français voilà et qui sont seulement dans Medline mais vous voyez qu'ils apparaissent ici donc c'est presque pas la peine d'aller encore faire une deuxième fois sur Medline parce qu'on vous les présente ici avec les abstracts etc ok donc en fait ici ça vous montre ce que vous là où c'est intéressant c'est de se dire qu'est-ce qu'on rate si on n'a pas Embase donc pour ça c'est pour ça que c'est bien que ça a été mis en place dans Research for Life parce que là si je reviens donc sur ma requête initiale que j'ouvre les sources et que je dis là apparemment il y en a 2350 qui sont que dans Embase je les sélectionne en orange je fais Apply et donc là après c'est peut-être à vous de attendez je sais ce qu'il fait il est en train de traduire les titres parce qu'on est en français les titres sont certainement en anglais mais il traduit parce qu'il y a le Translator ici et donc là vous pouvez vous dire bon ben est-ce que c'est pertinent ou est-ce que c'est pas pertinent donc en fait pour répondre à votre question là je remarque que moi je ne le traduis jamais en utilisant le traducteur de Google là pour le mettre en français mais en fait ça suffirait de mettre les mots les mots clés en anglais mais après apparemment il traduit les abstracts et les titres donc voilà ça peut être au moins cette partie-là sera plus simple ok donc ça c'est la première chose donc si je veux plus voir ces deux pré-sélections je les sélectionne ici et je fais supprimer supprimer voilà et donc là je reviens à ma requête initiale que j'avais faite en écrivant coronavirus infection et là qu'est-ce que je vois ça fait le exp or coronavirus infection je vous rouvre le micro parce que là vous allez devoir me dire à votre avis ça ça réfère à quoi le slash exp je vous rouvre Nadège excusez Nadège bonjour oui bonjour oui excusez avant d'arriver aux questions je voudrais juste poser une question par rapport aux mots-clés c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de vous m'entendez oui ça coupe un peu allez-y ouais donc je disais c'est par rapport aux mots-clés que l'on introduit dans la barre de recherche ça coupe j'ai vu presque tous les mots en anglais c'est vrai qu'aujourd'hui la documentation scientifique de plus en plus c'est vrai que de temps en temps la documentation la documentation la plupart c'est en anglais mais pour les gens dans les pays francophones comment faire pour les aider plus dans la recherche avec les mots-clés donc si si je résume c'est le problème initial qu'on avait déjà mentionné toujours mettre les mots en anglais c'est ce que je voulais savoir c'est vrai que le son il a le traduit mais est-ce forcément il faudra mettre les mots-clés en anglais moi je ne comprends pas si la question c'est c'est un sujet je alors ce serait peut-être mieux d'écrire la question dans le chat parce que ça a coupé mais si j'ai cru dans le sens de la question c'est avec toute la littérature scientifique qu'il y a en anglais est-ce qu'il y a un moyen de pouvoir l'écrire en français et de d'utiliser l'outil de traduction ici on va le faire mais je ne pense pas que ça fonctionne donc mettons que ici je vais retourner dans search quick et je vais mettre un mot en français et voir s'il le traduit mais ça je ne suis pas sûre et après en termes de je vais quand même essayer par exemple si je fais coeur bah non ça ne le prend pas il faut vraiment que les trucs soient en anglais tout est en anglais oui là si par exemple je mets le rein ça va prendre reinforcement etc mais ça ne va pas prendre le rein que organe en français et si je fais rein et que je dis traduire en anglais je ne pense pas attendez on va quand même essayer you l'anglais anglais non ça ça transforme comme ça donc non il faut rester les mots clés enfin malheureusement il n'y a pas de secret les mots clés il faut vous aller sur un site de dictionnaire je ne sais pas un dictionnaire médical ou autre chose il faut trouver les mots clés qui correspondent parce que c'est comme ça qu'ils vont être indexés dans dans Embase donc alors on revient alors je vois dans le chat ah non je n'ai pas encore de la question on verra quand elle arrive donc ici pourquoi est-ce qu'il y a écrit slash exp vous vous souvenez que je vous l'avais déjà posé avant la question oui alors c'était quoi le slash exp ça correspond à quoi je pense que ça ça devrait prendre peut-être en compte des mots synonymes alors presque c'est des mots qui sont en dessous mais justement ça ne prend pas en compte les synonymes donc quand vous voyez le exp c'est bien c'était dans ce sens-là la réponse donc quand vous voyez le exp il faut se dire à quoi ça correspond allons voir dans le dictionnaire dans le tésaurus de M3 donc là je vais reécrire coronavirus infection voilà et là il va montrer comment c'est dans le dans le dans le dans le tésaurus donc dans M3 c'est dans la catégorie disease donc maladie physical disease est-ce que ça arrête de me le traduire en ça prend un petit peu de temps pour le pour le traduire mais bon c'est dans la catégorie maladie maladie physique maladie physique par éthiologie ou pathogénèse infection infection virale avec un virus ARM nidovirals et ensuite dans la catégorie corona viridae et ensuite coronavirus infections et donc quand on fait slash exp ça veut dire que ça va prendre ça et tous les termes qui sont en dessous mais les synonymes qui sont ici notés coronavirus infections juste au pluriel ils ne sont pas inclus dans la recherche tous ceux-là vont être inclus et là on voit il y a des pour les oiseaux les félins les porcs les dindes et les souris donc on peut se dire il y a aussi pas mal de trucs sur les animaux mais bon il nous a fait la recherche en récupérant tout donc ce qu'il faut se dire ici c'est pas très très grave parce qu'il n'y a pas beaucoup de synonymes ici vous voyez mais quand notamment sur des médicaments un médicament il peut avoir un nom le nom de la marque générique et surtout il peut avoir toutes les dénominations chimiques donc du 2,3 d'hydro machin et tous ces synonymes-là il faut penser soi-même pour l'entrée il faut être sûr de ne pas se rater donc justement quand on veut ajouter les synonymes on retourne dans chercher et plutôt que d'être dans la recherche rapide on va utiliser Pico parce que je vous ai dit dans Pico super truc c'est qu'on peut ajouter les synonymes donc là je vais juste écrire coronavirus infection voilà et il va me proposer automatiquement est-ce qu'on veut ajouter les deux synonymes je clique sur oui alors il a pris le pluriel et celui-là quand ça a l'air d'être exactement le même mot c'est parce qu'il va chercher dans le free text ou alors que ça peut être les termes qui viennent de mèche justement et donc je vais faire afficher les résultats donc là on voit qu'on en avait 12 048 maintenant on en a 12 170 12 170 voilà c'est normal puisqu'on a ajouté les synonymes le terme voilà on a ajouté des termes donc c'est normal après vous vous souvenez qu'on a vu qu'il y en avait pas mal qui étaient sur les porcs les souris les oiseaux etc donc ce qu'on peut déjà faire d'ores et déjà c'est ici dans la recherche vous avez des limitations rapides et donc il y en a une qui s'appelle quick limits et on va dire on veut que les trucs qui concernent les humains donc je clique sur je fais recherche et donc là de 12 170 on passe à 8 800 maintenant on se dit 8 819 c'est quand même encore beaucoup on veut par exemple voir sélectionner en un clic les revues systématiques alors ici on va toujours en haut on peut dire je vais dans EBM comme dans Evidence Based Medicine je sélectionne et là ça me propose est-ce que je veux les Cochrane Review les Systematic Review les Meta Analysis ou les types de les contrôles les design Essai Clinique Contrôlé Essai Clinique Contrôlé Contrôle Clinical Trial voilà et donc les appuis sur recherche donc là de 8 819 on passe en un clic à 4 qui sont normalement très pertinents quoi après on peut se dire ok je veux des essais cliniques mais je ne veux que sur des personnes âgées là pareil vous avez ici Age voilà et donc on peut dire je vais prendre soit Very Elderly alors je ne sais pas si ça on va en avoir on va dire qu'on en a non il n'y en a pas donc je vais revenir en arrière et je vais dire on va prendre les personnes âgées au-dessus de 65 donc voilà et là on en a 14 donc là on en a 14 après on pourrait dire ça nous intéresse de savoir seulement sur les hommes seulement sur les femmes seulement sur les femmes par exemple et là il y en aura 12 donc après vous avez vos 12 résultats ici et vous pouvez vous dire cela il me plaise je les sélectionne je fais et je peux exporter soit en format RIS soit en format Word en CSV en Excel PDF et on choisit je ne sais pas en général c'est peut-être en Excel vous choisissez hop ah zut elle est en train de bugger un petit peu hop hop on exporte ah zut j'ai cliqué trop vite alors on exporte en Excel et alors il me demande de spécifier les champs donc je vais dire le titre les noms des auteurs et par exemple le abstract et le full texte le full texte vous ne l'aurez pas pas tout de suite justement là c'est juste pour exporter des morceaux et on fait exportation ah zut bon il y a un problème sur export il doit y avoir un bug sinon on va essayer juste en PDF juste en PDF voilà ah non bon alors il y a un problème sur l'export ce matin je vais noter et leur dire alors vous pouvez faire ça et alors surtout après vous pouvez vous dire alors je vais devoir le remettre par contre en alors attendez quand on clique là dessus je vais récupérer le titre original qui était certainement en anglais est-ce qu'il est donc là dans l'article je vais le remettre en anglais parce que ça c'est justement je vais vous montrer comment vous pouvez accéder spécialement parce que c'est sur le coronavirus là celui-ci je le sélectionne ctrl c et je vais sur le centre d'information de Elsevier qui ressemble à ça novel coronavirus information et donc en dessous vous avez view 20 000 articles gratuits les 20 000 en fait qui sont édités par Elsevier donc on a nous on a les droits de on a les droits pour les mettre à disposition et donc là je vais aller chercher donc je vais faire contrôle V si c'est un article Elsevier je ne sais pas si c'était celui-là le monde d'ailleurs les espaces non c'est pas ça non c'est pas celui-là l'isola celui-là c'est peut-être pas un de bon c'est pas un que nous on a mais si vous si vous tapez le titre en fait vous voyez que vous pouvez faire download PDF de n'importe où vous pouvez télécharger le PDF gratuitement sur le coronavirus vous récupérez les titres des articles qui vous intéressent et vous allez les chercher là-dedans ok donc à mon coronavirus du début donc ça c'est pour chercher les systématiques reviews vous pouvez aussi sélectionner que vous voulez seulement bon alors là on est peut-être je vais peut-être le remettre les 8 819 je sélectionne celle-ci et là sur les 8 819 est-ce qu'il y en a qui sont les français donc je vais aller dans language et je vais dire je veux seulement ceux qui sont en français parce qu'il y en a il y en a 162 donc ceux-là c'est vraiment c'est 162 articles qui sont publiés en français donc le titre est traduit mais quand on va regarder le abstract on a vu c'est un médecin de Wuhan qui décrit la galère et puis c'est juste que nous on traduit les abstracts à la base c'était écrit en français et traduit ensuite pour être indexé ok donc on va revenir donc vous commencez avec le quick search parce que ça vous donne une vue globale ensuite vous vous rendez compte je vais juste faire un minute alors vous commencez par quick search vous allez chercher le slash exp et ça enfin ça vous montre le slash exp vous allez regarder vous allez regarder dans mtree vous vous rendez compte de commencer la taxonomie et après vous allez dans search et dans pico pour pouvoir ajouter les synonymes et après à partir de là vous pouvez ajouter vos limites ici je vais revenir là donc sur mon alors je vais effacer tout cela pour que ça fasse propre et je reviens ici au début donc là maintenant ce qu'on peut se dire c'est ben on va regarder sur le côté donc les sources ça vous dit il y en a combien que vous ratez si vous êtes si vous n'allez pas regarder dans dans Embase il y en a combien qui sont communes et il y en a combien qu'on rapatrie de Medline en dessous vous avez drugs ici ça veut dire que dans tout ce corpus d'articles les 12170 qui parlaient de coronavirus infection il y en a les médicaments ou les drugs pourquoi est-ce que c'est plus en français les médicaments qui étaient indexés parmi ces articles et bien c'était sous unclassified drug ou alors des agents antiviraux ribavirine virus RNA virus des vaccins des vaccins contre le virus etc donc par exemple si je les regarde unclassified ça veut dire que c'est une drogue qui est peut-être encore en essai et qui n'a pas été indexée donc si je regarde ribavirine parce que ça ça existe déjà je vais dans details et là ça me dit il y a les adverse drug reactions si je clique là-dessus ça me montre quels sont les adverse drug reactions de ce médicament là donc ça peut être de l'anémie hémolytique de l'anémie de l'hypocalcémie etc si je regarde sur drug combination ça veut dire que ribavirine dans ce contexte de coronavirus infection ça a été testé en combinaison avec du lopinavir plus ritonavir avec des alta interferon avec des alpha 2b interferon etc ça a pu aussi être comparé à d'autres drogues ça a pu agir avec d'autres drogues ça a pu être utilisé en thérapie pour des maladies et donc là c'est normal on va retrouver notre severe acute respiratory syndrome les infections coronavirus etc on a aussi des special situations for pharmacovigilance ça veut dire que ribavirine a été testé ou a montré qu'il y avait eu dans le cas des gens qui avaient des problèmes de kidney failure ou quand ça a été utilisé pas pour l'utilisation qui était prévue il y a deux références dans la littérature qui parlent de ça donc là c'est important parce que ça ça résulte vraiment de la lecture par nos indexeurs du full texte de l'article donc c'est pas que ça parle de ribavirine d'un côté et de adverse drug reaction d'un autre côté c'est vraiment les adverse drug reactions de la ribavirine donc s'il y avait de la bradycardie dans cet article c'était une réaction secondaire néfaste à la ribavirine pareil dans ce corpus d'articles il y a aussi des maladies qui sont indexées lesquelles c'est normal qu'on retrouve severe acute respiratory syndrome on retrouve aussi des épidémiques des coronavirus infections le middle east respiratory syndrome la grippe normale etc donc là c'est important de voir tout ça donc par exemple si je dis dans severe acute je regarde les détails et il y avait des thérapies qui ont été notées alors la thérapie c'était avec un vaccin avec de la ribavirine avec des corticostéroïdes méthylprédmisolone etc mais aussi cette maladie là c'était un effet secondaire ça a été repéré comme un effet secondaire donc c'est à dire il y avait soit déjà une maladie qui a été traitée et ça a déclenché le severe acute respiratory syndrome donc c'était en donnant un biosimilar agent du fil gras steam une drogue générique la ribavirine rituximab ou timosine alpha 1 donc là ces drogues là quand elles ont été administrées ça a causé comme effet secondaire cette maladie là donc ça va dans le sens là la maladie sa thérapie c'est blablabla et ici la maladie est un effet secondaire d'une autre thérapie alors si on regarde justement aussi les autres filtres on en a par exemple ici sur les les années de publication donc là on voit déjà qu'en 2020 il y en a eu en trois mois il y en a déjà eu presque la moitié de plus qu'en 2019 l'année complète donc si vous voulez sélectionner que ce qui est sorti en 2020 vous cliquez ici et vous dites appliquer et donc toujours on fait on n'oublie pas de mettre le apply donc pareil ici si je dis et parmi les drogues d'ailleurs je voudrais voir celle qui parlait de remdesivir et en détail je voudrais connaître les drug therapy justement à coronavirus disease 2019 ça on verra que ça donc on voit que ça commence à être indexé donc là je vais mettre coronavirus infection et j'applique et donc là ça me sort les 11 qui parlent de remdesivir en thérapie aux infections coronavirus et qui ont été publiés en 2020 alors ensuite ce qu'on peut aussi se dire c'est par exemple on veut voir ce qui était ce qui consistait dans le coronavirus enfin ce qui parlait de coronavirus infection et aussi de la gestion de la maladie donc ça ça s'appellerait en anglais donc on va dans un dictionnaire en ligne et on verrait je pense je ne sais pas parce qu'on utilise le Webster peut-être Meriam Webster moi c'est ce que j'utilisais et donc par exemple si je mets en français gestion gestion d'une maladie alors ça va être le Thésaurus dictionnaire ah oui donc ça ça le met en anglais alors il faudrait trouver un truc qui permette de traduire traduction on va essayer ça gestion de maladie alors gestion gestion maladie de français en anglais c'est pas il faut le faire mot par mot par mot management ok et maladie disease donc disease management donc on retourne dans Embase et alors là on se dit bon bah est-ce qu'on pourrait trouver dans maladie autant il y avait ici dans les détails il y avait drug therapy side effects mais il n'y a nulle part il y a écrit disease management donc pour savoir ça en fait on va retourner et ajouter une autre recherche donc on retourne dans Pico est-ce que est-ce que je vous ai rallumé le micro est-ce que pour l'instant ça va on vous suit ok super bon alors je remets en muet et donc on était dans coronavirus infection et maintenant j'ai trouvé disease management donc je vais mettre disease management et il me le propose ici et dans disease management je vois qu'il inclut si je l'explose avec le slash exp il va prendre il va prendre device economic economic evaluation managed care pharmacoeconomics quality of life practice guidelines treatment outcome et quand vous avez un cercle plein comme ça enfin pas plein justement ça veut dire qu'il y a encore d'autres termes en dessous donc sous practice guidelines vous avez encore tout ça mais c'est pas la peine si vous explosez ça explose de toute façon tout donc je fais disease management au global et il va me proposer donc là je vois ce que ça inclut quand ça explose et il me propose 8 synonymes est-ce que je les veux est-ce que je les veux pas si j'en veux pas je les désélectionne mais bon par défaut moi je dirais il vaut mieux tous les prendre et là vous allez dans 12 170 résultats qui concernent coronavirus et disease management donc là pareil si on se dit on veut le voir le disease management mais seulement chez des personnes qui sont très âgées par exemple on va prendre very elderly on fait une recherche ça nous le ramène déjà plus qu'à 16 donc si dans les 16 ça me plaît je copie alors soit je les exporte ici je sélectionne tout je fais export ou alors après je peux aller copier les titres et aller les chercher dans le texte initial ok alors ensuite ce qu'on pourrait se dire c'est que là dans les dans les dans les maladies enfin dans les dans tout ce qu'on avait ici c'était essentiellement les drogues qui étaient listées c'était essentiellement des médicaments quoi des vrais médicaments on pourrait se dire est-ce qu'il n'y aurait pas une alternative aux médicaments est-ce qu'on pourrait essayer avec de la médecine traditionnelle chinoise donc là on pourrait se dire comment est-ce que je vais ajouter la médecine traditionnelle chinoise là-dedans et bien même chose on retourne dans chercher et on est on va dans Pico et on se dit je vais ajouter aussi parce que je veux chercher les mots clés qui sont sur médecine traditionnelle chinoise donc traditional chinese medicine et donc là il me dit pour traditional chinese medicine il faut utiliser chinese medicine donc je clique là-dessus il va me proposer des synonymes ouais chinese herbal medicine etc oui je les choisis tous je les garde et hop il m'affiche un certain nombre de résultats donc là on voit qu'il a écrit lui-même coronavirus or and disease management and chinese medicine donc là on a 26 articles qui seraient pertinents pour vérifier et bien en fait on peut aller regarder dans les index et alors on voit que ça doit parler de chinese donc celui-ci il est in press donc c'est pour ça que je ne vais pas regarder parce que ça veut dire qu'il est en train d'être indexé celui-là il a déjà été indexé donc ça parle bien de coronavirus infection ça c'est normal de treatment outcome parce qu'on était sur le disease management et de chinese drugs parce qu'on avait rajouté traditional chinese medicine pareil ici on doit trouver notre coronavirus infection normal c'était notre recherche du chinese medicine normal parce qu'on l'avait mis aussi dans nos termes et practice guideline si on si on passe par dessus il nous dit que c'est exploded from disease management donc quand vous quand vous vérifiez tout ça vous pouvez vous dire ah bah ok ouais ceux-là ils sont bien donc je vais lire c'est 26 donc vous les exportez hop export ou alors vous prenez les titres après votre export et vous allez les regarder dans le centre le centre avec les articles gratuits est-ce que c'est bon jusqu'à présent on apprend beaucoup de choses à la fois mais c'est bon ah ouais mais c'est pas grave vous aurez l'enregistrement du coup vous pourrez tout reprendre alors ben justement d'ailleurs pour théodore si vous faisiez des choses sur le sur les je sais pas des micro de la microbiologie des aliments et ben on pourrait dire vous pourriez aussi partir sur du picot par exemple et dire est-ce que donc la population c'est alors la population justement ce sera pas les personnes âgées par exemple la population c'est celle qui est caractérisée par ben infection à qu'est-ce qu'il peut y avoir clostridium non bactéries c'est quoi les bactéries que vous salmonella salmonella voilà alors vous prenez salmonella ça c'est la population et puis en traitement alors vous pouvez faire disease management comme ça ça vous donne les practice guidelines les treatment outcomes ou alors vous pouvez salmonella on veut vérifier le traitement de un et on le compare à un autre donc là vous pouvez voir après c'est des bactéries donc ouais des antibios peut-être un antibio versus un autre vous pourriez vous pourriez faire ça donc d'antipo je comprends quand même bien le fonctionnement ok et voilà je vois je vois un peu je me dis voilà il y a plusieurs façons de pouvoir orienter les recherches en fonction du coronavirus comme je vois on peut peut-être vous faites les recherches en fonction peut-être au niveau du management oui mais on peut voir également on a vu pour les la médecine traditionnelle chinoise mais on peut voir aussi des aliments par exemple qui renforcent le système immunitaire oui qui permet aussi de lutter contre les infections à coronavirus je crois que je comprends un peu le fonctionnement c'est bon ok super donc oui si vous avez des idées parce que voilà là maintenant je l'ai fait avec médecine traditionnelle en fait c'est pour vous montrer qu'en utilisant Pico vous pouvez comparer des drogues vous pouvez mettre des médicaments mais aussi avec d'autres concepts oui tout à fait ça permet juste de mettre entre les différentes lignes il y a des end qui se mettent donc ça c'est tout ce qu'il faut ce serait même pas la peine vous pouvez les mettre ici ou là ou là dans n'importe quel ordre c'est juste que ça met des end donc ce que je vous propose maintenant c'est qu'on fasse pour de vrai sur sur nouvelle Covid-19 donc ça va être un peu ça va être un peu une répétition mais comme ça vous aurez vous aurez le temps de vous dire ah oui d'abord ça on l'a déjà vu donc ça devient plus ancré donc maintenant si je veux passer tout ça je fais réinitialiser ça m'enlève tout et je vais aller chercher sous un nouveau terme hop rapide et donc là je vais vous montrer si je mets Covid-19 il me dit ok il l'a déjà vu mais c'est un candidate term et candidate ça veut dire que pour l'instant on commence à l'indexer mais il n'a pas encore fait son entrée dans notre Thésaurus donc en fait à moins que vous vous ne donc quand vous quand vous traitez un thème qui est qui est qui est hyper nouveau il faut que vous vous connaissiez tous les synonymes etc parce que si c'est pas encore présent dans le Thésaurus et bien il faut là on repose sur votre savoir pour faire vos recherches et donc justement la recherche qui résulterait d'avoir d'avoir déjà lu des articles là-dessus c'est ça en fait il faudrait écrire si c'était un virus on prendrait cette ligne de requête et si c'était une maladie et bien on ferait plutôt cette ligne de requête là et en fait ce que je vous propose de faire c'est de combiner les deux comme ça on va voir comment on combine des requêtes donc je vais déjà copier la première ici CTRL-C et je retourne ici directement dans mes résultats et ici dans la barre de résultats je vais faire CTRL-V je cherche et il me dit bon là il y a 1440 résultats ensuite je retourne sur mon document Word et je vais prendre le deuxième ici CTRL-C je reviens là et sur celui-là je trouve 1623 résultats donc je pourrais me dire bon comme peut-être qu'on parle un peu indifféremment de la partie plutôt virale alors que c'est quand même associé aux maladies etc donc je me dis pour être sûre que j'ai tout je vais les combiner donc je vais sélectionner celle-ci et celle-ci et je vais les combiner en utilisant et non en utilisant or ou comme ça je vais me prendre et ça va m'enlever les duplicats mais ça me dit il y en a 1440 enfin il y en a 2272 qui sont uniques parmi ceux-là et donc c'est pas la somme de 1440 plus 1623 si je veux savoir s'il y en a qui sont communs aux deux je peux faire la combinaison et je dis en combinant et en disant et ça veut dire qu'ils sont présents dans les deux donc il y en a 791 qui sont communs à ces deux donc là en faisant ma requête numéro 10 en fait je vais effacer celle-ci la requête numéro 10 elle contient tout ce qui concerne du Covid du coronavirus etc donc là déjà quand je regarde dans les années de publication vous allez voir que c'est assez flagrant parce qu'il y en a 2030 qui datent de 2020 et en 2019 il y en avait donc bon là on voit que c'est c'est en train de monter en flèche donc et bien je vais vous interroger je vais donner le contrôle à quelqu'un donc qui veut prendre le qui est d'accord de prendre le contrôle sur mon ordi à qui je peux donner le contrôle alors est-ce que Théodore est-ce que vous voulez que je vous donne le contrôle sur mon ordi et vous allez faire des vous allez bidouiller dans Mbase ou alors on peut essayer ok alors on va essayer donc je vous ai donné le contrôle vous allez sur sur ma souris sur ma souris violette et vous voyez voilà et vous pouvez le déplacer donc super donc maintenant Théodore vous allez me sortir toutes les publications qui ont été écrites en 2020 parmi celles-ci parmi là sur la numéro 10 la numéro 10 elle est en orange donc c'est celle qui est active et donc parmi les 2000 résultats de celle-ci je veux seulement ceux de 2020 je crois qu'il faut d'abord sélectionner ceux-là ouais donc ça c'est bon c'est déjà en orange donc c'est sélectionné c'est bon et maintenant comment est-ce que vous feriez pour trouver ceux de 2020 on va aller à la date ouais année de publication on va aller tu coches tu coches tu coches t'as vu caramadou c'est bon c'est sélectionné et on lance la recherche ça m'arrive plus à descendre je ne sais plus je ne vois plus alors attendez je vais reprendre hop arrêtez de bouger je vais reprendre le contrôle voilà et là maintenant ok on lance la recherche ok voilà et donc maintenant je voudrais que vous me sélectionniez seulement parmi ceux-là ceux qui sont sur les humains donc sur les humains bon je pense qu'on a 2030 ah ça devient une requête il y a une requête 11 maintenant ouais oui c'est normal en fait au fur et à mesure au fur et à mesure ok ouais donc maintenant parmi ceux-là ben celle-là c'est bon elle est sélectionnée donc maintenant parmi celles-là je voudrais que ceux qui que les articles sur les humains sur les humains limite rapide ouais ok humain merci monsieur Abdel Kérine donc sur les humains voilà très bien voilà et puis rechercher ouais donc il y en a 1546 prochainement d'abord ok et maintenant je voudrais sur les enfants les enfants jusqu'à 12 ans donc on va aller dans âge âge 12 ans 7 à 12 ans voilà par exemple ouais ok on va chercher est-ce qu'il y en a il y en a 6 ok maintenant ces 6 je voudrais que vous les exportiez enfin on va faire comme si on arrivait à les exporter déjà il faut on a fait d'abord la recherche là c'est bon les 6 ils sont donc ceux-là si on veut on veut les voir et les exporter ils sont où les résultats résultats d'abord ouais on y est ouais pour ça il faut si vous cochez en fait si vous cochez à côté du numéro 13 ouais et ouais et juste en haut il y a export ouais au-dessus voilà il faut descendre un tout petit peu encore encore là stop à droite non export ah d'accord stop ok export export faut cliquer à côté là bon sachant que j'ai l'impression que ça marche pas bien aujourd'hui mais bon alors par contre là vous voyez ça se présente plus pareil parce que là ce que vous exportez c'est la requête moi je voudrais que vous m'exportiez les résultats les 6 articles là qu'on a ils sont ils sont donc c'est 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 voilà cliquer là-dessus oui c'est ce que j'ai fait maintenant en fait les résultats ils sont ils sont en bas donc il faut faire descendre avec la souris voilà là vous voyez vos 6 voilà vous les sélectionnez il faut les sélectionner tous voilà ok et vous allez à export et puis on va aller les sélectionner c'était là non non il y en a juste à côté il y en a juste à côté voilà voilà et là après on imagine que ça fonctionne parce qu'aujourd'hui ça marche pas mais là vous feriez exporter donc ok très bien ok et bien déjà ça c'est très bien voilà avec titre mais testez testez avec le PDF testez avec le PDF en genre le PDF il n'y a pas de problème c'est déjà le PDF est déjà sélectionné ok ok c'est une sortie qui est sans doute je prends seulement les titres ou citations et résumées PDF et puis exporté ah là aujourd'hui maintenant ça marche alors allez-y avec moi ça marche voilà vous avez la main magique vous avez la main magique et chez moi ça marche pas ok et là maintenant il est en bas alors attendez ah oui parce que là c'est sur mon ordi ouais allez-y ouais genre le PDF ça marche en genre et là ça nous a exporté bon là ça nous a exporté que les titres parce qu'on avait dit que les titres mais si vous vouliez titres abstracts peut-être que ça marche avec vous donc en tout cas on a nos 6 résultats qui sont exportés ici donc peut-être même que Excel maintenant ça marche aussi et tout ok on revient sur Mbase maintenant on revient sur l'interface et maintenant c'est Abdelkarim qui va prendre le contrôle alors je vais donner le contrôle à on va changer merci Théodore très bien donc vous voyez vous vous débrouillez déjà oui déjà c'est quand même assez intéressant très bien alors maintenant c'est Abdelkarim qui est est-ce que vous pouvez prendre le contrôle on le prend oui ouais super c'est bon maintenant alors donc on remonte et on va utiliser la recherche qu'a faite déjà Théodore mais on va utiliser sa recherche numéro 12 donc on va c'est la 13 on le crasse la 13 numéro 12 d'abord on efface la 13 on efface la 13 il faut sélectionner non 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 il faut sélectionner la 13 et puis désélectionner la 12 pour pouvoir supprimer je commence avec le numéro 2 ou le numéro 13 non mais la première action c'est je voudrais qu'on efface la requête numéro 13 comme ça ça sera plus propre voilà on efface la 13 le bleu c'est où là oui c'est ça super et donc maintenant on va partir de la 12 et j'aimerais savoir quels sont les médicaments ou les drogues qui sont souvent référencés dans ces articles-là 2020 sur coronavirus 2019 et les humains quelles sont les drogues qui sont référencées le plus super ouais donc c'est là donc là on va avoir une vue globale et on se dit bon alors ça parle de COVID-19 ça c'est normal parce que les virus sont aussi indexés comme étant ça apparaît sous le truc drogue ok donc les antivirus agents là vous voyez le quatrième j'aimerais voir j'aimerais voir en thérapie de quoi ça a été utilisé alors en thérapie de quoi il faut faire un scroll à mon avis vous pouvez pas tout voir là sur l'écran alors attention parce que là vous voyez que celle qui est en orange c'est la numéro 6 donc ça veut dire que vous partez sur alors qu'en fait il faut partir de la 12 il faut remettre la 12 en orange il faut remettre la 12 en orange oui non mais il faut que le texte apparaisse en orange là même si c'est sélectionné le texte n'apparaît pas en orange voilà ouais là c'est bon ok donc drogue les antivirus agents et on va voir les en thérapie ça a été utilisé ah je sais attendez bougez pas bougez pas avec la souris deux secondes je vais fermer ça parce que ça ça empêche de voir voilà allez-y vous pouvez reprendre donc on est sur nos antivirus ben vous étiez bien vous étiez sur la gauche là ouais dans les antivirus je voudrais savoir cliquer sur details details voilà je voudrais savoir en thérapie de quelle maladie ces agents antiviraux ont été testés direct thérapie c'est ici ouais et donc là qu'est-ce qu'on voit on a tout et on a des subdivisions des sous-sections voilà et donc moi ce qui m'intéresse c'est que justement coronavirus disease 2019 12 on a 12 ouais et donc comment vous allez faire alors là il va falloir faire un scroll il faut défiler avec la souris parce que en dessous vous avez voilà là vous avez un apply donc comme c'est le point qui parle vraiment de la pandémie de 2019 et donc là on est passé de combien d'articles à combien d'articles donc on est arrivé à 12 articles maintenant voilà très bien et donc maintenant parmi ces 12 articles j'aimerais voir quelles sont les drogues qui sont indexées dans ces 12 articles je sélectionne ouais je cherche drogue ouais et donc là on voit antivirus agent ça c'est normal mais c'est quoi la deuxième plus utilisée ou plus référencée en fonction du chiffrage je vois que c'est par ordre croissant c'est par ordre déjà par ordre décroissant remdesivir voilà je peux sélectionner les deux alors non je veux pas non je veux voir là je voudrais voir que dans remdesivir est-ce que c'est utilisé en combinaison avec un autre traitement remdesivir en combinaison avec quelque chose est-ce que c'est utilisé drogue combinaison drogue voilà y'a rien y'a rien voilà du médicament c'est zéro voilà parce que en fait ça veut juste ça veut dire que dans ces 12 articles que vous avez remdesivir même si ça apparaît ça n'a pas été testé en combinaison en revanche ça a été avec une autre drogue en revanche ça a été en thérapie voilà en thérapie médicament de traitement ouais allez-y et donc là on voit ça a été testé en thérapie de coronavirus disease si vous décliquez le le hall voilà ça montre qu'il a été utilisé comme un traitement pour utiliser avec le coronavirus disease 2019 le plus avec 5 résultats ouais donc là maintenant on a 5 alors justement maintenant et c'est un truc que je ne vous ai pas montré donc maintenant je voudrais voir ces résultats et on va aller regarder à l'intérieur de ces résultats donc je voudrais voir les articles ces 5 articles ils sont où voilà on va vérifier l'indexation donc si on regarde les termes indexés ouais très bien donc là c'est normal que ça parle de coronavirus de antivirus de remdesivir oui donc ça on voit mais là ça nous dit juste il y a ces termes mais on ne sait pas si ça a été utilisé en thérapie ou quoi si ça se trouve c'est juste que ça parlait en introduction remdesivir est une molécule qui est souvent utilisée pour le traitement du je ne sais pas quoi du paluie mais rien à voir avec le coronavirus donc pour savoir ça vous allez cliquer sur le titre de l'article le premier article ouais et là on atterrit dans carte d'identité de de l'article en fait et donc oui la notice bibliographique vous voyez stop ici quand vous appuyez sur show all subheadings pardon descendez un peu descendez un peu non descendez un peu stop stop ouais et là juste à non alors attendez je reprends la main arrêtez de bouger avec quand on va sur show all subheadings ça nous ouvre des petits encarts et donc nous ce qui nous intéresse c'est remdesivir et donc là vous allez voir que remdesivir donc là c'est toutes les drogues qui ont été mentionnées dans cet article et quand on trouve remdesivir ici ça dit que ça a été utilisé en traitement pour coronavirus 2019 et severe acute respiratory syndrome le zinc ça a aussi été mentionné dans l'article en thérapie sur des infections virales et donc là vous avez par exemple silencerine ça a aussi été utilisé ou indexé comme un traitement pour coronavirus 2019 il y en a d'autres qui seraient peut-être utilisés l'acide ascorbique juste en global contre des infections virales donc là vous voyez tout le travail qui est fait par les indexeurs qui est de dire le sélénium c'est bien dans l'article mais pas pour traiter le coronavirus 2019 ok vous voyez la distinction ok je vous redonne le contrôle allez-y vous arrivez à bouger de nouveau ok alors donc on a fait ça alors maintenant ce que j'aimerais voir c'est on retourne dans les résultats et j'aimerais savoir quel est le disease burden de de la maladie alors allez-y remontez on va reprendre la requête initiale qui avait combien de résultats 1546 donc la 12 on va se remettre sur la 12 voilà et la 12 on voit que c'était là-dessus et je voudrais ça parle aussi du disease burden comment est-ce qu'on peut faire ça je voudrais ajouter des mots-clés pour sélectionner plus précisément ceux qui parlent du disease burden je ne sais pas ici bon on voit le titre le titre d'études non ce ne sera pas dans les titres d'études parce que disease burden c'est un terme qui existe en index donc ok c'est ici vous pouvez vérifier mais si vous en avez 200 ça va être long quand même de regarder tous pour 1546 encore plus long comment est-ce qu'on peut faire si on veut ajouter une couche d'indexation on veut ajouter un terme et c'est synonyme à la recherche initial ici voilà ce qu'on peut se dire c'est que on voudrait ajouter je donne un indice en fait on combinera avec ça mais on veut ajouter disease burden dans Pico donc on va aller dans Pico et on va juste ajouter pour l'instant disease burden comment on va aller dans Pico les recherches non ouais est-ce que je parlais au Pico depuis les résultats de recherche ou bien je dois commencer à nouveau non il faut aller il faut aller dans Chercher Chercher oui donc je peux rajouter le numéro 12 carrément ici et je le combine avec non 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 ce sera après Pico Pico ouais Pico il faut cliquer sur Pico là on cherche le mot disease burden ici dans la population ouais ouais disease avec E-A 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 espace B-U-R un burden voilà et il vous trouve là donc il existe déjà on voit je peux vérifier les deux synonymes ouais ouais si vous cliquez dessus il vous dit burden c'est plus c'est plus c'est plus ok intervention voilà on va afficher les résultats là c'est bon et en fait ça va nous sortir tous les articles qui parlent de disease burden donc il y en a 71 000 mais ce qu'on est l'intersection entre notre recherche voilà je peux le combiner avec le la recherche numéro 12 est-ce qu'il y a possibilité de le combiner ouais je peux sélection cocher les deux ouais combiner ouais et là on voit et bien il y en a quatre qui parlent voilà donc là vous avez combiné en utilisant E mais des fois on combine en utilisant O ouais ça dépend ça dépend ce que vous voulez je peux modifier j'ai la possibilité de modifier je peux mettre or ouais si vous cliquez c'est juste en haut dans la barre dans la barre blanche là vous pouvez vous pouvez cliquer remonter dans la barre blanche ah oui 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 non 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 il faut recombiner voilà alors attendez stop 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 parce que ça bouge dans tous les sens ça me donne le tournis deux secondes donc soit soit vous faites 15 et 12 combinés en utilisant O O voilà O je peux aussi aller sur celle-ci directement là-dedans et je peux changer et mettre End et taper dedans quoi et là je retrouve la même chose que sur celle d'avant d'accord c'est une astuce une astuce et alors là ça c'est pour pour l'instant c'est les choses qui sont qui sont simples après vous pouvez faire des choses plus compliquées par exemple vous pouvez dire ah bah tiens je veux chercher tout ce qui contient le mot Wuhan dans le titre et dans l'abstract donc là c'est des choses qui sont plus avancées plus avancées voilà et donc ça quand vous ne savez pas vous pouvez aller regarder dans les astuces de recherche et ça vous dit end or not il y a aussi near ou next donc par exemple vous pouvez dire si on cherche salmonella near infection on pourrait faire salmonella alors non je vais mettre salmonelle comme ça avec un petit acéris near near et je vais dire de parce que je veux dire que ça peut être à deux mots des cartes parce que ça peut être infection to salmonella salmonella infection donc pour être sûr de bien tout choper je peux faire comme ça infect hop donc là ça va me sortir les 10 271 articles où salmonella c'est proche à deux mots de infection donc salmonella infection infection par salmonella donc là on est sûr qu'on les prend puisqu'on compte infection 1 2 et donc on a le deuxième terme ok mais ça c'est plus on est face on n'a pas vu ok et bien alors il vous reste il nous reste 15 minutes alors comment vous vous sentez face est-ce que vous voulez qu'on teste un un de vos un de vos exercices directement maintenant ou est-ce que vous avez des questions spéciales ça fait un exercice ça dure combien de temps ça dépend de votre question en fait c'est c'est un exercice où vous vous diriez ah tiens je voudrais tester ça comment on pourrait faire là il nous reste 15 minutes si vous voulez qu'on fasse un exemple de la première recherche que vous allez faire juste une question et si vous voulez pas et bien alors en fait il faut il faudra peut-être avoir prévu un un exercice ou un exemple pour que on puisse facilement l'implémenter donc on est en train de réfléchir peut-être à comment trouver qu'est-ce qu'on peut ah oui une question voilà qu'est-ce qu'on peut introduire par exemple maintenant s'il y a des questions on peut répondre aux questions et puis si quelqu'un a un exemple à proposer et puis on pourra le proposer pour voir comment ça marche oui donc je crois que monsieur Jean-Baptiste voulait poser une question ah j'ai pas vu alors allez-y Jean-Baptiste Biloa oui est-ce que vous aviez alors est-ce que il faut allumer son micro Nadej oui il faut activer son micro oui mais j'ai là c'est bon son nom tout le monde là maintenant ça dépend juste de vous parce que je ne l'ai personne là donc ah allô ah voilà bonjour bonjour à tous j'aimerais savoir si Mbès là c'est seulement uniquement pour la médecine comme moi je suis moi je suis sol-scientiste par exemple et si je peux s'en servir d'un baisse pour faire mes recherches dans la fertilité vous êtes quoi scientiste sur quoi sol-scientiste sol-scientiste pédologue tu dois des sols sur les sols ah d'accord la géo la pédologie la pédologie non c'est pas trop non enfin à moins que vous cherchiez les choses qui pourraient influencer la santé humaine mais non pour ça c'est pas forcément on peut aller regarder on va regarder dans M3 et puis si on fait et en anglais ça s'appelle comment geology pédology ça s'appelle comment soil science soil science soil science ok alors on va regarder dans M3 et on va mettre soil science est-ce que c'est non vous voyez je crois que c'est alors il y a certains trucs ouais il y a ça mais donc il y a ces termes-là qui sont en rapport avec le soil alors attendez je vais regarder une fois si on met soil par exemple soil ce serait sous quoi ah si c'est sous environnement ou alors sous pollution il y aurait il y aurait peut-être des choses mais toujours en lien avec quelque chose de médical quoi de la pollution de l'environnement de l'environnement peut-être ouais ouais merci il y a des choses sur les pluies acides acides pollutants ok donc pour bien comprendre ce n'est pas focaliser uniquement sur la santé ma deuxième préoccupation c'est au niveau des maladies la peau soignée par exemple moi j'ai des problèmes je peux dire la bronchite j'ai eu ces problèmes et alors la bronchite avec les mêmes symptômes si vous voulez faire des recherches biblio la question d'avant si c'est quand même alors oui ça prend des choses sur le sol mais quand même en lien avec le biomédical donc vous n'avez pas trouvé des articles sur la stratification ou sur les processus de sédimentation etc ça vous ne le trouverez pas dans M-Base il faut qu'il y ait un lien avec des polluants qui peuvent affecter la santé humaine etc maintenant pour la deuxième qui est sur bronchite par exemple si vous tapez bronchitis après ça dépend de quel est le qu'est-ce que vous voulez chercher si vous cherchez juste bronchitis en global bon bah alors on voit qu'il y a différents types de bronchites ok et puis il doit y avoir aussi pas mal de synonymes donc dès qu'on voit des synonymes on se dit je vais dans picot comme ça je peux les ajouter en un clic donc là je me dirais off je vais faire bronchitis et j'ajoute les synonymes je les garde tous et je vois qu'il y a 71 860 résultats sur la bronchite donc ça dépend de ce que vous voulez voir est-ce que c'est alors si c'est les symptômes ou si c'est le traitement de la bronchite si c'est les traitements on va dans drogue et on regarde et on se dit ah bah voilà les agents antibiotiques il y en avait les corticostéroïdes aussi ou alors je me place direct au niveau de la maladie et la bronchite ça pouvait être traité avec des agents antibiotiques des agents herbaceous de l'azithromycine de l'amoxicilline des extraits de plantes etc donc ça dépend de votre question en fait sinon la bronchite tout seul ça amène 80 000 résultats ça fait beaucoup quoi merci merci c'était quoi votre question plus particulière sur la bronchite en fait je voulais savoir si peut-être que vous avez beaucoup expérience si c'est possible par exemple d'aller au niveau des médicaments là et dire bon je ne suis pas obligé d'aller à l'hôpital je vais simplement suivre les instructions données par un article qui a déjà été publié je vous dirais que la vie d'un médecin donc c'est quand même vous avez vu ce que ça a donné avec la chloroquine aux Etats-Unis et des gens qui en ont entendu parler et qui l'ont pris en prévention et qui sont morts donc moi je me dirais que c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas forcément enfin il faut faire attention en plus ici mettons que si on se met au niveau au niveau de la maladie on se dit ok la bronchite et puis on voudrait voir les drugs therapy qui sont facilement disponibles donc pas des molécules donc on pourrait se dire c'est quoi les agents herbacés est-ce que ça va être des huiles essentielles est-ce que c'est des tisanes des concoctions de je sais pas quoi je sais pas après c'est votre responsabilité de voir mais c'est quand même mieux de voir 1m50 donc ici remède à base de plantes antipaludéens des zones et ça c'était pourquoi donc si on clique on a la bronchite bronchite ah oui c'était un herbacus agent bon là-dedans je sais pas si vous aurez les tous les les articles je vais le remettre en anglais je suis même pas sûre que dans les articles de toute façon vous ayez assez d'informations pour recréer une concoction d'herbe ou tout ça donc bon il faut faire attention c'est pas Mbase n'a pas vocation d'être utilisé comme une pharmacie ambulante voilà ça serait même pas ça serait même pas possible parce que très souvent les molécules les noms souvent c'est codé c'est pas les noms pharmaceutiques qui sont donnés dans les publications donc ça serait vraiment difficile et puis comme elle a dit faut pas faire l'automédication sur Mbase voilà c'est pas une pharmacie ambulante merci est-ce que vous avez d'autres d'autres questions des questions légales on va dire peut-être une petite question de compréhension pour moi concernant Mbase je crois que je suis dans plusieurs bases de données notamment Research for Life j'ai participé à des formations d'Agora et tout ça et ce que j'ai constaté c'est que tous les journaux de Elsevier ne font plus partie de la base de données d'Agora depuis je crois il y a une ou deux un ou deux une ou deux années maintenant et je sais pas si c'est parce que Agora avait en intention de créer Mbase ou bien quel est le problème qui a fait que ça a été retiré alors ça c'est peut-être Christine qui peut qui peut répondre parce que Mbase ça existe depuis plus longtemps que deux ans donc je sais pas ça c'est une question autre peut-être que Christine doit le savoir je sais pas quels sont les Christine bien sûr oui parce que Mbase c'est une chose médicale sur la santé comme ça c'est sur le domaine de l'WHO et HINARI comme vous avez accès à Agora vous avez aussi accès au HINARI il faut que vous allez au portail de Research for Life après HINARI après Databases for Discovery d'accord et l'accès pour Mbase dépend de votre pays oui mais là la question elle était différente je crois c'était sur des accès à des titres de journaux c'est ça de Elsevier qui ont été retirées d'Angora ça c'est une chose une question pour Elsevier c'est pas notre choix nous aimerons être mis être mettre tous disponibles pour vous oui chaque publisher doit choisir ce qu'on mettre à disposition pour le pays d'accord et peut-être elles avaient à choisir de retirer quelques journaux de votre pays c'est le choix des éditeurs ils peuvent choisir quelle publication ils offrent dans certains pays alors ils ne sont pas à faire ces recherches c'est plutôt il y a une sélection par un pays je pense peut-être par une institution c'est possible peut-être un hôpital a un différent accès à un hôpital à un un centre de publication de l'université je pense que je suis d'accord merci pour la réponse d'accord moi je ne suis pas je ne suis pas bibliothèque parce que nous on l'avait on l'avait on l'avait accès à tout le contenu tout à fait on l'avait on l'avait accès à tout le contenu jusqu'il y a je crois maintenant deux ans et on n'a plus accès les journaux les journaux même ont disparu de la base d'Agora donc il faut utiliser peut-être d'autres voies pour pouvoir les accès et quand c'est comme ça ça devient un peu difficile pour nous donc je pensais que ça avait un lien avec Embase mais bon apparemment non apparemment non en tout cas du coup Elsevier a quand même décidé alors peut-être qu'ils ont enlevé un accès à des revues mais ils ont mis l'accès à Embase donc du coup je ne sais pas ça c'est des choses qui sont en fait je ne sais même pas quel département d'Alsevir s'occuperait de ça donc je ne peux pas trop vous aider donc ouais bon alors du coup sur Embase si on considère que c'est bon et que vous n'avez plus de questions et bien alors je vous souhaite une bonne journée je pense vous êtes la matinée et puis merci pour vos questions et votre interaction et merci d'avoir été courageux et d'avoir sur l'écran merci aussi à vous de nous avoir accepté d'avoir organisé on ne finit jamais d'apprendre comme on le dit donc s'il y en a d'autres formations on est toujours là pour pouvoir participer et puis se renforcer et bien très bien on fera ce qu'il faut et puis ce sera mis en ligne sur le site en ligne de toute façon donc déjà l'enregistrement de cette formation là et puis s'il y en a d'autres et bien on fera pareil on fera des enquêtes et on vous dira tel et tel jour on propose de faire une formation et puis enregistrer ce sera pareil voilà ok ok très bien merci merci beaucoup merci Nadège merci Abdel Kheri merci Jean-Baptiste merci à tout le monde et puis à une prochaine formation ouais merci à tous au revoir bonne journée bonne journée à vous à vous c'est bien merci infiniment merci merci